salam alaykoum tout le monde j'espère salam alaykoum et salut tout le monde c'est actus ytb2 on va regarder une story de Nabil El Moudni qui va encore casser Soraya de Bruxelles avec qui il est en embrouille et après je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner salam alaykoum tout le monde j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée nous l'alhamdoulilah ça va je me suis couché très tard hier parce que je lisais vos messages et je suis super content ça m'a fait ça m'a fait très plaisir parce que je vois que mon message il est il est passé et c'est un message de prévention avant tout il y a des messages qui m'ont vraiment beaucoup touché je vais en reposter encore tout tout à l'heure mais mais très rapidement je voulais je voulais réagir à quelque chose donc sans grande surprise même si elle a dit qu'elle allait se justifier machin je savais qu'elle est qu'elle allait pas le faire vous voulez répondre quoi à un audio de sa voix qui dit on a proposé dix mille euros à ma tante pour faire ce témoignage dire qu'elle était là elle a refusé elle a dit que j'avais fait tomber le bébé vous voulez répondre quoi à ça un audio où elle dit elle même qu'elle fait l'escorte etc où il ya le nom de sa fille décédée sur son 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 compte badou vous voulez répondre quoi à ça ou son propre père il dit elle est folle elle doit se faire soigner j'ai déjà la police de la prendre à quoi vous voulez qu'elle réponde quoi à ça si ce n'est me diffamer encore plus nabil il a fait ça nabil il a fait de extorsion nabil cousine cousine trouve quelqu'un qui te dit nabil il m'a fait d'extorsion trouve une plainte contre moi pour extorsion pour arnaque comme moi j'ai fait avec toi et là où ta gueule mais pour l'instant ferme ta bouche et justifie toi plutôt à la limite si tu veux l'ouvrir si tu as encore la gueule de l'ouvrir justifie toi de tout ce qui vient de sortir hier sale psychopathe que t'es va alors vous allez me dire c'est bon nabil arrête de parler d'elle tu as fait ton reportage j'ai reçu plein de messages comme ça c'est ce qu'elle cherche et c'est vrai et je ne comptais plus parler d'elle sachez que j'ai assez perdu de temps et d'argent comme ça les 20 derniers jours que j'ai passé je n'ai pas travaillé j'avais des émissions qui devaient sortir le relooking de valentin il ya bientôt le halloween je sais pas ça va sortir à temps le pékin express nabie flix tout ça je les ai mis en suspens pour cette folle donc croyez moi ça me fait pas plaisir j'avais décidé de ne plus lui répondre le problème étant qu'elle a reconnu une des victimes dans le reportage et que depuis ce matin elle l'harcèle et elle la menace alors écoute bien bien ce que je vais te dire espèce de psychopathe maintenant c'est quoi pour appeler au fixe et j'ai répondu elle m'a dit oui je te reconnais salvié salvié tu crois qu'elle a dit il va rester avec toi elle va t'aider tu vas te trouver plus que moi tu vas voir et samira il est descendu il est descendu subhanallah il est descendu comme ça et il sort de chez elle parce que sa porte il n'a pas de chez moi elle ne va rien faire du tout c'est une malade mentale elle sera bientôt elle sera bientôt enfermé elle t'a menacé elle t'a menacé elle cherchait à vous faire peur c'est quoi ça c'est pas menace ça on dirait qu'elle est sérieuse je n'ai même pas reconnu que c'est elle tu vois tellement qu'elle était sérieuse c'était son genou qui parlait c'est mon genou je sais pas c'est pas je dis que c'est pas elle c'est pas elle c'est pas elle c'est elle c'est elle vous voyez ce que vous venez d'entendre là c'est une mère de famille de plus de 50 ans qui m'appelle depuis tout à l'heure et qui est en panique parce que depuis ce matin Soraya l'harcèle et elle la menace elle est en panique la mère t'as vu Soraya espèce de psychopathe que t'es t'as peut-être rendu ton père malade ton père aujourd'hui je suis dans un état critique à cause de toi mais laisse la mère et le père des gens tranquilles ok si toi tes parents tu t'en fous et que ça te dérange pas de les tuer avec tes conneries laisse les parents des gens tranquilles je comprends mieux pourquoi autant de femmes que j'ai rencontrées ne voulaient absolument pas être filmées je me disais mais comment elle vous terrorise elle vous fait peur à ce point ben je comprends mieux maintenant tu peux faire maintenant autant de stories que tu veux je ne vais plus te répondre je vais pas contribuer à te faire connaître c'est pas possible à faire connaître une psychopathe je vais te faire connaître une fois que tu seras enfermé là tu vas être connu dans toute la France fais moi confiance ça c'est une certitude et peut-être même plus au-delà encore la seule chose que je peux vous dire c'est que dans le prochain reportage il y aura énormément d'influenceurs ok et il y aura aussi beaucoup plus de victimes d'accord et il y aura même des gens de sa famille et là croyez moi parce que je ne peux pas vous mettre tout ce que j'ai en ma possession et vous parler de tout ce que j'ai vu le 8 novembre je le rappelle elle a fait appel et donc la cour d'appel va donner sa décision est-ce qu'elle sera jugée pour assassinat ou est-ce qu'il revoit encore le chef d'inculpation mais au vu de ce que j'ai vu et au vu de ce qu'ils ont croyez moi elle sera jugée pour assassinat là à ce moment là je reviendrai voilà je crois c'est la fin de la story de Nabil El Mouni à ce sujet enième story à ce sujet on va dire ça enième story bon il a sorti la vidéo là normalement elle a une audience le 8 novembre donc franchement il aurait même pu attendre voilà pour attendre l'audience enfin bref apparemment moi j'ai entendu dire qu'elle a fait des escroqueries de thermomix de playstation 5 différentes escroqueries j'ai entendu dire ça par ci par là après tout a commencé c'est quand Nabil El Mouni voilà il a il a fait une interview avec elle parce qu'elle avait eu des problèmes tout ça familiaux il n'a jamais pu diffuser la vidéo en fait puis après il en fait venir il y avait Magali Berda tout ça elle a fait un audio de Magali Berda et Nabil El Mouni elle les a enregistrer pendant qu'il parlait de Rubini Carey qui parlait mal de Sam Zira c'est parti de là et depuis Nabil El Mouni ne l'a plus lâché ne l'a plus lâché et il a fait un reportage une heure et demie voilà à la limite dire simplement que vous lui avez ouvert les bras et en contrepartie en contrepartie ben elle vous l'a fait à l'envers c'est tout puis on voit aussi que Nabil El Mouni il a un sacré caractère il est déterminé il lâche rien et il s'acharne il s'acharne c'est aussi un défaut c'est aussi un défaut de s'acharner de s'acharner des fois il faut mieux voilà il faut mieux laisser le temps faire les choses comme on dit donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuYTB2 tchuss